Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. La prise en compte des parties prenantes est essentielle dans la gestion du développement durable. Les parties prenantes, ce sont les acteurs, les organisations qui sont concernées par les activités, par les impacts de l'organisation. La question est de savoir pourquoi, finalement, les entreprises devraient être à l'écoute des attentes des parties prenantes. Qui doit-on écouter au juste ? Et que peut-on faire concrètement dans le domaine de la gestion des parties prenantes ? C'est ce que cet article essaye de montrer dans le cadre particulier de la prise en compte de la biodiversité par les organisations. Un article qui a été publié en 2017 dans la revue Journal of Business Ethics et qui a été réalisé en collaboration avec mon collègue Imiaki Eras César Victoria. Les questions de biodiversité, donc associées à la diversité, à la richesse des formes de vie dans un habitat donné, jouent un rôle très important dans certains domaines. On pense par exemple aux industries extractives, comme le domaine forestier ou les mines, qui doivent donc réaliser des activités dans des régions qui sont souvent riches en biodiversité et qui sont d'ailleurs de plus en plus éloignées en raison de la raréfaction de certaines ressources. Et évidemment, ces activités ont des impacts. Pensez par exemple à la construction de routes ou au déversement qu'il peut y avoir à proximité des cours d'eau. Et évidemment, il y a un certain nombre de parties prenantes qui vont exercer des pressions sur ces entreprises. Et ce que dit finalement la théorie des parties prenantes, c'est que les entreprises doivent être à l'écoute de ces pressions, elles ne doivent pas seulement être à l'écoute des attentes des actionnaires, mais aussi d'une grande diversité d'acteurs qui gravitent autour de l'organisation. Alors, pour voir la façon dont les entreprises prennent en compte les attentes des parties prenantes et travaillent ou collaborent avec ces dernières, on a réalisé une analyse de contenu qualitative auprès d'entreprises du secteur minier et forestier. On a analysé au total 430 rapports. Ça représentait plus de 5300 passages qui ont été catégorisés. Et avant la réalisation de cette étude, il n'y avait pas vraiment d'études qui avaient été faites sur la prise en compte des parties prenantes dans le domaine de la gestion de la biodiversité. Les résultats de l'étude finalement permettent de répondre à trois principales questions. D'abord, pourquoi les entreprises du secteur étudié vont travailler, collaborer avec les parties prenantes ? Eh bien, une des premières raisons, c'est la complexité des enjeux de biodiversité. Souvent, les entreprises n'ont pas les ressources ou l'expertise nécessaire, doivent donc collaborer avec des acteurs qui possèdent cette expertise. Il y a aussi une logique d'auto-réglementation ou d'auto-régulation que cherchent à mettre en place les entreprises pour montrer que finalement, elles peuvent d'une certaine façon éviter des contraintes réglementaires, qu'elles sont en mesure elles-mêmes de se contrôler par rapport aux questions de biodiversité. Il y a aussi évidemment des questions d'image et de légitimité sociale qui sont soulignées dans les rapports. Et enfin, il y a des intérêts commerciaux ou stratégiques à ce type de collaboration avec les parties prenantes. Par exemple, certaines normes, comme la norme du FSC, demandent aux entreprises secteurs forestiers de travailler en collaboration avec certaines parties prenantes ou en tout cas d'être à l'écoute de certaines parties prenantes. La deuxième question à laquelle l'article répond, c'est avec qui les entreprises travaillent ou collaborent ? Et donc, l'article permet d'examiner les principaux acteurs qui sont impliqués au niveau de la prise en compte de la biodiversité en collaboration avec les entreprises, que ce soit des organisations non gouvernementales, souvent spécialisées dans la prise en compte de la biodiversité, des experts. On donne par exemple différents exemples de collaboration avec des universitaires. évidemment des citoyens, des associations industrielles et d'autres acteurs qui sont donc décrits dans l'article. Et enfin, la troisième question, c'est pour quelles raisons ou pourquoi faire au juste les entreprises collaborent ? Et donc, l'article énumère un certain nombre d'exemples. Un premier type de collaboration est relatif à la mise en place de pratiques comme des plans de gestion de la biodiversité ou des systèmes de gestion ou des normes dans ce domaine. Deuxième type d'action est de nature sociopolitique. Donc, les organisations vont mettre des dons à des organismes de protection ou de conservation de l'environnement. Elles vont mettre en place des pratiques de consultation, ou dans certains cas, des programmes également éducatifs sur la biodiversité qui sont d'ailleurs critiquables d'une certaine façon parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des programmes de formation adéquats à l'intérieur même des organisations. Et enfin, un domaine dans lequel il y a évidemment beaucoup de collaboration, c'est le domaine de la recherche, notamment avec les universités. Et également des programmes de conservation, par exemple la mise en place de parcs ou encore de programmes de reforestation, donc en collaboration avec plusieurs acteurs, dont des entreprises, quelquefois les pouvoirs publics et des ONG dans ce domaine. En conclusion, l'article montre toute l'importance de la prise en compte des parties prenantes dans la gestion de la biodiversité. Et évidemment, cette prise en compte donne aussi plus de visibilité aux initiatives de l'organisation dans ce domaine, plus de visibilité que si ces initiatives restaient simplement à l'intérieur du cadre de la gestion de l'organisation. L'article donne des outils aux dirigeants pour mieux identifier les parties prenantes avec qui collaborer, donne des exemples de collaboration, il explique aussi les bénéfices que les organisations et aussi les parties prenantes peuvent en retirer. Et je pense que ce sont des résultats intéressants et importants, d'autant plus qu'il y a vraiment très peu d'études sur la prise en compte de la biodiversité par les entreprises, en tout cas dans la littérature en gestion. C'est clairement une dimension qui a été négligée jusqu'à présent. Si vous voulez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo. Vous pouvez également accéder à d'autres présentations. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Si la présentation vous intéresse, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. Au revoir !